normes de l'enseignement supérieur recherche, la norme SUPAN et effectivement les applicatifs qui tournent autour. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents au premier webinaire, je vais brièvement présenter la société. Donc en fait on est l'éditeur de Fusion Directory, je suis le directeur de Fusion Directory, on est spécialisé dans la gestion des identités au sens large, au-delà aussi de Fusion Directory. On a une forte expertise sur l'ensemble des briques logicielles en logiciel LIME qui sont utilisés dans la gestion des identités et une de nos compétences et de nos expertises c'est la gestion des identités dans l'enseignement supérieur recherche et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un petit récapitulatif sur Fusion Directory. Qu'est-ce que Fusion Directory ? Alors Fusion Directory, c'est une application web qui sert à faire de la gestion des identités mais avec comme particularité d'être orienté vers les utilisateurs parce que beaucoup d'outils sont orientés vers les administrateurs système ou vers des gens qui doivent effectivement gérer ça de manière technique. Mais Fusion Directory, lui, a pris le parti de s'adresser aux utilisateurs et de faire en sorte que toute catégorie d'utilisateurs puisse accéder aux données et gérer ce dont elle a besoin. Donc effectivement ici, on a un petit récapitulatif. On fait effectivement de la gestion des utilisateurs, groupe, rôle. On fait aussi, c'est notre particularité, même si on n'en parlera pas aujourd'hui, mais dans un autre webinaire, on fait aussi de la gestion de systèmes et d'outils de déploiement. On a effectivement, et c'est le sujet d'aujourd'hui, le support complet de SUPAN 2018 R2, de Synapse, de l'AMU et de partage de Renaterre, qui est la solution de messagerie. Synapse étant ce que j'appellerais le bus d'entreprise. On a effectivement des systèmes de contrôle d'accès fins. C'est ce qui nous permet effectivement de donner la même interface à tout le monde, mais avec uniquement les parties auxquelles elle doit avoir accès, que ce soit en lecture, en écriture ou autre. Une autre partie très importante, c'est que Fusion Directory possède des modèles et ça permet donc de pré-calculer des entrées par rapport à d'autres entrées pour faire de la conformité de la façon dont les données sont structurées. On a après un concept de trigger qui permet effectivement de faire des actions après sauvegarde, après modification. Et très important, on a un web service REST pour venir provisionner ou récupérer des données depuis Fusion Directory. Et après, effectivement, on supporte les protocoles essaisaux classiques, on casse, on supporte le tout facteur et les clés de sécurité. Donc voici à quoi ressemble Fusion Directory quand on se connecte en vue administrateur. Et je vais passer en revue, je dirais, les quelques fonctionnalités importantes dont je viens de parler. Pas en détail parce qu'évidemment, ça nous prendrait trop de temps et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même pour avoir une idée de comment ça fonctionne et pourquoi c'est intéressant. Donc là, on a une image, par exemple, d'une liste d'utilisateurs avec la liste d'utilisateurs à droite des filtres et toute une série d'actions qu'on peut faire sur ces utilisateurs. Effectivement, le logiciel fonctionne de la même façon partout. Donc là, j'ai montré une image d'utilisateur, mais ça fonctionne comme ça pour les groupes, pour les rôles, pour les machines, pour tout ce qu'on peut modéliser dans Fusion Directory. Donc ici, ça parle effectivement de la création d'utilisateurs, de la gestion de mots de passe, des modèles utilisateurs, de l'importation ou de création au bloc avec prise en charge de modèles, des fonctionnalités intéressantes comme ce qu'on appelle nous les snapshots, qui permettent de sauvegarder une entrée avant de la modifier, de la modifier et puis de se rendre compte qu'après, on a fait une erreur. Donc de remettre l'entrée telle qu'elle était auparavant, effectivement du copier-coller parce que bon, ça c'est évident quand on veut bouger des personnes ou des machines ou autres d'un côté à l'autre ou dans d'autres départements. Il faut des fonctionnalités un peu avancées pour faire ça. Donc là, j'ai mis une vue détaillée, c'est seulement le premier onglet. On voit que c'est un système à onglet. Donc le premier onglet, j'ai fait, j'ai rentré quelques données. Voilà, c'est l'interface permet, je dirais de manière graphique, de rentrer toute une série de données et après de pouvoir les gérer. Ensuite, il y a ce qu'on a, ce qu'on appelle nos modèles et macros. C'est très intéressant, c'est-à-dire que comme je l'indique là, ça permet de définir précisément des règles de construction d'attributs et puis de construire d'autres attributs à partir d'attributs déjà pré-remplis. Et effectivement, après de faire des générations de mots de passe aléatoires, de calculer des dates d'expiration de compte et bien plus. De calculer, par exemple, on parle SUPAN, de calculer le PPN à partir, par exemple, de l'UID et du domaine ou calculer le PPN à partir d'un mail. Donc voilà, les macros et les modèles permettent de structurer les données et en même temps de s'assurer que les données correspondent à nos règles et soient toujours créées de la même façon. Donc là, c'est deux images qui montrent effectivement comment est-ce qu'on peut utiliser les macros. La première image qui est en fond nous montre que je vais créer un utilisateur dans la branche client. Dans l'identifiant, j'ai effectivement ma macro qui va dire que je vais prendre le premier caractère de given name, lui enlever les accents, les espaces, le mettant minuscule. Et après, on le voit pas dans la carte d'écran, mais on voit qu'après, j'ai un autre attribut sur lequel je vais appliquer d'autres modifications. Et par exemple, pour la génération du mot de passe aléatoire, on voit que dans mot de passe, j'ai une macro qui s'appelle R et qui va me faire un mot de passe aléatoire de 12 caractères. Alors les macros, on en a toute une série et elles sont vraiment destinées à faire des manipulations directement au sein du logiciel. Comme ça, quand on va créer un utilisateur, par exemple, après, les macros vont utiliser ce qu'on a mis dans ces champs pour automatiquement créer les autres attributs. Par exemple, dans le cas du mot de passe, ça va générer automatiquement un mot de passe aléatoire de 12 caractères. Et on voit que j'ai une capture d'écran sur l'onglet Unix et c'est juste pour montrer la réutilisation. Par exemple, là, automatiquement, le répertoire personnel de la personne sera slash srv slash son UID. Et donc, j'ai l'attribut qui est utilisé dans ma macro et ça va me créer automatiquement un slash srv slash démortier, par exemple. Ça, c'est tout l'intérêt d'émolter les macros. Alors, le système de délégation, le contrôle d'accès. Alors, c'est très intéressant parce que faire des ACL sur OpenLDAP, faire des ACL sur ces annuaires, certes, c'est faisable, mais au plus, on les complexifie, au plus, ça devient dur à gérer et au plus, il faut des gens qui ont l'habitude de gérer ça. Nous, on a décidé, quand on a fait Fusion Directory, de monter la complexité dans le logiciel. Et c'est-à-dire que, typiquement, on fait des ACL qui restent gérables sur OpenLDAP. Et toute la complexité de dire qui va avoir accès à quoi se fait au sein du logiciel. Donc, en fait, le système de délégation, notre système d'ACL permet de donner accès à d'autres personnes au contenu qui est dans Fusion Directory, pas qu'à l'administrateur. Ça permet aussi de cacher les données non accessibles, c'est-à-dire qu'on peut décider que l'utilisateur, quand il se connecte, ne va avoir accès qu'à son adresse privée de sa maison, son adresse privée pour son email et qui peut éventuellement changer son mot de passe. Mais ça permet aussi de, par exemple, faire des vues en lecteur seul. Si j'ai une équipe LDesk, je peux donc lui donner accès à l'applicatif et je peux lui donner une vue en lecteur seul sur les utilisateurs, uniquement sur les choses qui concernent le LDesk. Du coup, c'est une réutilisation, je dirais, intelligente du logiciel qui va permettre à quelqu'un de modifier des données qu'on lui a permis, au LDesk d'avoir une vue en lecture seule et de faire des scénarios assez compliqués ou assez simple, c'est selon ce qu'on veut et du coup, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est d'avoir un seul applicatif pour tout le monde, mais d'avoir du contrôle d'accès qui permet de spécifier ce que les utilisateurs vont pouvoir faire. Là, j'ai mis aussi deux captures d'écran. Celle qui est au fond, c'est quand un administrateur de Fusion Directories connecte et puis celle qui est en bas à droite, c'est un manager qui s'est connecté et qui a reçu des droits restreints. On voit là dans la capture d'écran qu'il a reçu le droit de gérer des utilisateurs et mon compte, ça apparaît toujours quand un utilisateur se connecte, c'est pour gérer ses attributs à lui, mais c'est aussi soumis au contrôle d'accès. Donc, quand un utilisateur se connecte, il peut avoir reçu des droits supérieurs et en même temps gérer certains attributs de son compte. Alors là, on arrive au trigger et ça, c'est très intéressant, c'est que souvent, on veut faire une série d'opérations quand on a fini de cliquer sur OK pour sauvegarder un utilisateur. Et ça peut être très varié. Là, j'ai mis le cas le plus classique où je veux aller mettre à jour des données dans l'Active Directory parce que j'ai fait une création, une modification, un verrouillage d'utilisateurs. Nous, dans notre cas, par exemple, quand on crée les comptes pour notre GitLab et pour la plateforme de support, ça crée l'utilisateur dans Fusion Directory. Ça va sur les web services de GitLab créer le groupe qui correspond à la société, s'il n'existe pas, mettre automatiquement l'utilisateur dans les bons projets et puis lui envoyer un mail avec toutes les infos pour se connecter au GitLab, au projet auquel il doit se connecter et ainsi de suite. Donc, les triggers permettent vraiment de rajouter la touche supplémentaire pour faire des interactions un peu poussées par rapport à ce qu'on vient de sauver, modifier ou changer ou même effacer à la limite. Et le dernier morceau très intéressant est le web service REST parce que, évidemment, faire des scripts qui touchent à l'annuaire, c'est toujours risqué parce que le script A a modifié un certain nombre de données, puis le script B arrive et, manque de chance, le script B va aller réécrire une donnée qui vient d'être changée par A. Et donc, on se retrouve avec des données non conformes ou des scripts comme j'ai déjà eu, des scripts qui partent en roue libre et qui vont effacer des données parce qu'il y a une erreur dans la programmation du script. L'intérêt d'avoir un web service, c'est justement d'éviter tout ça et de bénéficier à la fois du contrôle d'accès, des modèles, des macros et de faire comme si on était devant l'interface. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un process très classique dans les slides. Je vais récupérer mes données sur des bases métiers. De ces bases métiers, je passe vers le web service. Le web service va valider si le compte qui arrive pour faire les modifications a reçu les droits. Puis, il va valider les données qu'il a reçues. Est-ce que j'ai toutes les données nécessaires pour remplir la fiche de l'utilisateur comme je devrais ? Ensuite, il va activer les modèles et les macros. À la fin, l'utilisateur est créé et même à travers le web service, mes triggers vont s'exécuter, ce qui veut dire que je peux faire des workflows complets de provisioning d'utilisateurs, d'étudiants ou de tout ce qu'on peut imaginer. Et ici, on arrive à notre amie, la norme SUPAN. Alors, la norme SUPAN est intéressante, mais elle est très complexe. Et surtout, elle est utilisée pour deux choses qui ne sont pas nécessairement toujours compréhensibles. C'est qu'à la fois, elle fait du fonctionnel et elle fait du technique. Toute une partie des données qu'on va rajouter dans SUPAN sont purement des données fonctionnelles où je suis, quel rôle j'ai, à quel endroit je suis rattaché et ainsi de suite. Ça, c'est des données fonctionnelles. Et après, on a des données techniques. On a le PPN, on a la gestion des mails, on a la gestion de plein de données, ma carte multi-service, mon cycle de vie. Donc, ils sont vraiment là plutôt des données techniques qui vont être utilisées par tous les autres applicatifs. Alors, SUPAN, effectivement, à l'origine, a été créé pour que tous les endroits aient la même façon de normaliser leurs données. C'est très utile quand on doit partager des données, c'est très utile en fédération parce qu'on peut s'assurer que la donnée qui décrit que telle personne est dans tel service et à tel type de statut va être modélisée de la même façon à l'endroit A, B et C. Et donc, ça, c'est très important. Et surtout, dans la révision 2018 par rapport à la 2009, donc la 2008 R2, on a vu l'apparition des ressources, ce que j'appelle cycle de vie, c'est l'apparition des ressources et de gérer tout ce qui est des ressources, que ce soit un mail, un VPN, un accès à la librairie, enfin tout ce qu'on peut imaginer, chaque part utilisateur. On a vu l'apparition de la carte multi-service qui est fortement utilisée, c'est-à-dire on peut maintenant centraliser au niveau de l'annuaire tout ce qui est la gestion de la carte, c'est-à-dire la création de la carte, les services que j'ai dessus, à quoi ça me donne accès. Et on a aussi le consentement, c'est-à-dire est-ce que tel utilisateur a donné le consentement de voir sa photo dans, par exemple, la fédération ou uniquement en interne et ainsi de suite. Donc, la dernière révision, alors ce n'est pas la toute dernière parce que la 2020 est sortie, mais je n'ai encore aucune implémentation de 2020 en cours. Donc, je parle toujours de la 2018 R2 parce que c'est la plus complète. La 2020 rajoute quelques suppléments. Alors, on va commencer donc dans la norme SUPAN par les structures. Les structures, c'est purement du fonctionnel. C'est-à-dire les structures, c'est la représentation des établissements et des entités qui sont au sein de ces établissements. C'est très important parce que ça permet d'affecter les utilisateurs qui sont dans l'annuaire à une entité de rappelagement, une ou plusieurs, une ou n, que ça permet de rattacher ces entités à des établissements. Effectivement, le deuxième, c'est l'organigramme. C'est-à-dire que oui, à partir des données SUPAN, on peut sortir un organigramme de manière plus ou moins automatique, même si dans la vraie vie, ce n'est pas toujours simple parce que l'organigramme ne correspond pas nécessairement malgré tout aux données SUPAN qui sont dans l'annuaire. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'arriver à faire du filtrage d'un point de vue LDAP sur des données SUPAN et de dire si mes étudiants en L1 ont tel attribut, je vais leur donner accès à telle partie du Moodle. que si ils sont déclarés comme vacataires, mais aussi étudiants, je vais pouvoir faire d'autres. Voilà. Donc, les structures permettent de rattacher les gens directement aux structures et après, ça utilisera d'autres données SUPAN. dans Fusion Directory, on gère tout ce qui est entité, établissement et surtout, ça permet aussi de rattacher des utilisateurs qui ne sont pas de l'établissement A, qui viennent de l'établissement B. Donc, on peut les formaliser sous forme d'établissement et d'entité dans un annuaire qui n'est pas un annuaire d'origine, si on veut. Donc, les structures permettent quand même d'être relativement souples et du coup, par exemple, pour des personnes travaillant à 50% à la première université et 50% à la deuxième, de quand même modéliser dans l'annuaire leur rattachement et tout ce qui en découle comme information administrative. Alors ensuite, il y a tout ce qui est les utilisateurs. Alors, les utilisateurs, il y a trois grandes catégories et en fait, il y en a plus que ça, mais ça, c'est vraiment les trois qui sont normalisés. On a donc les apprenants, tout ce qui est personnes inscrites à une formation. Deux types. On a les personnes ressources. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle communément le personnel, c'est-à-dire les gens qui sont rattachés en qualité d'enseignants, de chercheurs, de personnel technique, d'administratif. Les vacataires peuvent se retrouver aussi dans cette partie. Et l'externe, c'est tous ceux qui travaillent avec l'établissement, mais qui ne sont pas rémunérés, dirais-je, ou parfois qui sont rémunérés, mais qui ne sont pas une personne ressource. Donc, par exemple, en tant que prestataire, on est du personnel externe. Mais on peut très bien avoir d'autres catégories qui vont être rangées dans la partie externe. Alors, évidemment, le logiciel gère la totalité de la gestion supane au détail près. Mais effectivement, c'est impossible de montrer l'écran sur un seul slide parce que c'est assez énorme. Donc, par exemple, ici, on a la première partie où on voit le PPN à gauche. On voit des adresses privées. J'ai mis des adresses e-mails privées avec les fameux labels comme on a en supane 2018. Donc, l'adresse personnelle et l'adresse de secours. On a des numéros de téléphone privées puisque dans 2018 R2, on a vu apparaître des suppléments et des labels sur toute la partie adresse e-mail privée, adresse e-mail privée et ainsi de suite, qui permettent de spécifier tous les cas un peu difficiles. C'est surtout intéressant aussi pour les étudiants puisqu'on a maintenant la possibilité, par exemple, de formaliser le téléphone de secours, le référent légal, le numéro de téléphone ou de GSM de la personne qui est responsable de l'étudiant X. Donc, ça permet de nouveau de formaliser et d'avoir un seul endroit où on va trouver ce genre d'information. Dans la deuxième partie, j'ai pris l'affiliation, ce dont je discutais au début. C'est-à-dire qu'on a une affiliation principale et puis on a des affiliations secondaires. Par exemple, là, je l'ai rattaché à un établissement. Et ensuite, pour finir, on a le profil personnel d'une personne qui travaille à cet endroit-là. Et après, on voit très bien que je lui ai affecté des rôles fictifs et que j'ai aussi affecté le consentement. Par exemple, qui dit que la picture, l'image peut être vue par tous les gens qui sont authentifiés sur un des systèmes. L'email, c'est uniquement en interne et le mobile, c'est uniquement le personnel qui gère la RH. Donc, le consentement permet de faire des choses très complexes. C'est implémenté à minima pour l'instant dans Fusion Directory parce qu'on n'a pas encore d'utilisateurs. Et quand même bien se baser sur des cas utilisateurs pour voir à quel point ça répond aux besoins ou pas, ou comment est-ce qu'on devrait le formaliser. Donc là, on a un début pour que les utilisateurs s'en servent et qu'ils nous fassent des retours. Alors là, on arrive au cycle de vie. Pour moi, la première partie, elle est plus intéressante. Le cycle de vie, c'est comment est-ce que je gère la vie du compte depuis sa pré-création jusqu'à la fin de vie du compte et jusqu'à l'archivage éventuel. Et donc, le cycle de vie est très intéressant parce qu'on attribue des ressources par utilisateur. Par défaut, ça définit compte et mail. Il faut qu'on puisse en fait séparer le compte de la boîte mail, puisque l'un des problèmes les plus courants, c'est que cet utilisateur ne sera plus là à partir du 30 juin 2021. Mais sa boîte e-mail doit rester en fonction jusqu'en décembre 2021, parce qu'on a une règle qui dit que pendant six mois, l'utilisateur a encore accès à sa boîte e-mail. Les ressources, c'est vraiment conçu pour ça, pour faire de l'usage différencié de tous les services que l'utilisateur devrait pouvoir accéder et surtout avec des statuts de pré-création, post-création, archivage et aussi des sous-statuts pour des verrouillages administratifs ou des verrouillages techniques. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que l'étudiant Toto a eu sa boîte verrouillée administrativement à telle date, ce qui veut dire qu'en fait, on a verrouillé sa boîte peut-être parce qu'il y a eu une compromission de la boîte, parce qu'il y a eu un vol de mot de passe. Et donc, on peut verrouiller son compte dans Fusion Directory, mais en mettant une raison de pourquoi ça a été verrouillé à telle date et quelle était la raison. Et effectivement, ça permet aussi de dire, cette personne-là a mal agi, je vais faire un verrouillage administratif parce que cette personne-là, elle a fait une action qu'elle ne devait pas. J'ai verrouillé son compte suite à une décision administrative, mais de nouveau, dans ma gestion des identités, je vais voir, c'est Choualdesque, c'est ChouARH, je vais voir pourquoi ce compte-là a été verrouillé. Donc là, j'ai mis une petite image qui montre vraiment courriel et compte. Et on voit que le courriel est actif, mais que le compte est suspendu. On voit que le compte a été suspendu pour un verrouillage administratif et on voit les dates à laquelle ça a été réalisé. Et pour le courriel, on voit les dates de début et de fin. Alors, il y a plein de statuts et de sous-statuts, ce qui permet vraiment de gérer le cycle de vie du compte. L'autre partie très intéressante de SUPAN 2018 R2, c'est la carte multiservices. Jusqu'à présent, la gestion des cartes multiservices était uniquement faite dans le logiciel qui fait les cartes physiquement, donc le logiciel relié à la machine qui fait les cartes. Et on avait souvent des processus externes pour aller déposer les photos, redimensionner les photos. Donc, on avait des processus où des gens vont déposer des photos, c'est redimensionné automatiquement, on puisse y déposer quelque part, on puisse y récupérer par l'autre personne qui gère la carte et ainsi de suite. Donc, on avait quand même pas mal de processus manuels et pas vraiment de vues depuis la gestion des identités sur la gestion des cartes. Et l'arrivée de ça dans SUPAN 2018 facilite énormément la vie parce que maintenant, la carte et son contenu vont se retrouver dans la fiche de l'utilisateur. Et donc, quand on va regarder un utilisateur depuis sa gestion des identités, depuis Fusion Directory, on va pouvoir voir sa carte, son numéro, quels services sont activés dessus. On va même pouvoir désactiver des services et, avec des processus externes, dialoguer avec le système de gestion de cartes pour dire, ben voilà, monsieur un tel qui vient d'arriver, il lui faut une carte avec tout ça. Voilà sa photo, ses informations et tout ce qu'il faut. Et le système qui gère les cartes va pouvoir nous renvoyer le numéro de série de la carte qu'on va stocker dans la gestion des identités. Et donc, on a vraiment un endroit unique où on a toutes les informations. Pour donner une petite idée, j'ai fait quelque chose de très simple. Là, c'est la carte en elle-même. On voit le type de carte. On voit que c'est une carte de type externe. Après, c'est une carte externe. On a l'ID de la carte. On a sa validité. On a la source, c'est-à-dire qui est-ce qui a produit cette carte. Et après, on a, mais c'est tout sur la même page quand on est dans Fusion Directory, on a la partie définition des services, où on peut définir tous les services auxquels ils vont avoir accès et qui sont réalisés sur cette carte. Ce qui est aussi apparu dans Supan 2018 R2, qui était déjà dans 2009 mais peu utilisé, c'est la gestion des groupes. C'est-à-dire qu'on a maintenant des groupes de type Supan et qui peuvent être très intéressants. Évidemment, les groupes, au sens strict du terme, sans être Supan, servent évidemment à créer des mailing list, par exemple avec Sympa, permettre de créer des groupes pour les cours. Tous les élèves qui sont dans tel groupe sont associés à tel type de cours. Ce qui est intéressant avec les groupes Supan, c'est qu'on peut mettre une date de fin d'utilisation du groupe. Ce qui est très intéressant si on crée beaucoup de groupes pour des projets à durée déterminée. Et surtout, on peut déléguer l'administration ou la lecture des groupes à des personnes qui vont être marquées dans le groupe. Donc du coup, ça permet de faire de la délégation sur les groupes et de dire telle personne a reçu le droit de rajouter les gens dans ce groupe et telle personne a reçu juste le droit de lire le contenu du groupe. J'ai aussi mis une petite capture d'écran. Là, on voit par exemple, on voit plusieurs onglets parce que dans le concept de Fusion Directory, un peu partout, on a un objet racine, ici c'est le groupe, et sur cet objet racine, on peut rajouter plein d'informations. Donc par exemple, on voit ici dans la capture d'écran que j'ai un groupe, il n'est pas activé, il est grisé, que je pourrais avoir du mail sur ce groupe, que je pourrais avoir une carte multiservices qui est liée à ce groupe. Et là, j'ai mon groupe Supan, donc c'est un groupe qui se termine en avril. J'ai une personne qui est lecteur, une personne qui est administrateur, et on voit que j'ai aussi un autre onglet pour partage, puisque partage a aussi une gestion de groupe. Alors ici, on va parler de partage de Renata, qui est la solution de messagerie utilisée massivement, qui a donc sa propre interface de gestion, et ainsi de suite. Mais le concept du Fusion Directory, c'est vraiment de réduire le nombre d'interfaces de gestion. Donc, on a une intégration fonctionnelle et effective depuis plusieurs années maintenant, pour gérer tout ce qui est la messagerie partage, mais directement depuis Fusion Directory. Ce qui devient intéressant si on repense au concept de web service, où on fait de la création d'utilisateurs en une fois, ça veut dire qu'on peut aussi aller créer automatiquement sa boîte sur partage, avec le formalisme qu'on a décidé. Fatalement, c'est multi-cost et multi-domaines. Ça intègre la boîte partage dans l'onglet messagerie de Fusion Directory, l'onglet mail. Ça synchronise aussi toute une série de données pour remplir probablement le carnet d'adresse. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça récupère, alors je ne vais pas faire la liste ici, mais ça récupère un ensemble de données de l'annuaire, et ça va automatiquement provisionner les attributs Zimbra à travers l'API de partage pour que le carnet d'adresse soit valablement constitué. Ça, c'est très intéressant. Ça synchronise évidemment aussi des choses comme le mot de passe. Et après, on fait aussi la gestion des groupes. Donc ça, c'est la gestion des cosses. Donc on voit, là, j'ai mis une cosse par défaut, j'ai mis le nom de domaine, j'ai mis la cosse, et puis j'ai mis la façon dont Fusion Directory doit les montrer. On voit que j'ai l'URL pour me connecter à l'API de partage. Alors, on a rajouté quelque chose, nous, qui est un user agent qui permet de savoir qui est occupé à faire des actions sur l'API de partage. Ça permet de faire un petit contrôle sur qui fait quoi. Et surtout, on a un switch pour effacer ou non la mailbox de l'utilisateur, des utilisateurs de partage qui sont gérés. Ça permet, par exemple, éventuellement de supprimer le compte de la personne, mais d'encore garder la boîte sur partage pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt ou parce qu'on veut une archive qu'on va faire plus tard. Donc, du côté utilisateur, dans Fusion Directory, ça se met dans l'onglet mail. On voit que là, j'ai sélectionné ma classe de service et qui me permettra de créer ma boîte automatiquement sur partage. Et là, en fait, c'est l'e-groupe. Alors qu'on voit que, comme j'avais dit là tantôt, j'ai maintenant l'onglet mail qui est activé sur mon groupe. On voit que j'ai ma classe de service qui est remise là pour pouvoir discuter avec partage. Et on voit que j'ai un onglet spécifique partage, une fois que j'ai allumé l'onglet mail, qui me permet de créer des groupes au sens strict de partage, qui sont donc des listes de distribution, mais on peut aussi gérer ce qu'ils appellent les groupes de sécurité. Et on dialogue directement avec l'API pour poser les questions. Par exemple, là, on va dire, ben voilà, j'ai créé un groupe. Préviens tous les gens qui sont dans ce groupe qu'un groupe vient d'être créé. Voilà, on dialogue directement avec l'applique partage pour des fonctions un peu évoluées. Alors maintenant, je vais parler de Synapse. Alors Synapse, moi, je l'appelle le bus d'entreprise. C'est vraiment l'outil qui permet de faire de la conformité dans les données en amont de la gestion des identités et qui est aussi connecté avec les autres applications de l'AMU, l'ARH, la facturation, enfin toutes les applications de l'AMU. Et on a une intégration complète de Synapse avec évidemment des ajouts de notre part pour rendre ça un peu plus agréable à utiliser dans la gestion des identités. Donc typiquement, ben oui, on intègre les structures de P-Synapse, ouverture, fermeture, tout le circuit des structures de P-Synapse. On a, je vous montrerai sur le screenshot, on a par contre aussi des configurations fines dans les méthodes d'acquisition pour que certains attributs qui passent dans le XML de Synapse soient matchés automatiquement à des attributs de Fusion Directory pour des cas d'utilisation bien précises. Donc dans les flux d'acquisition, on peut récupérer certains attributs et aller les matcher à d'autres. On fait de l'intégration d'arrivée de personnel depuis Synapse et je dis avec enrichissement depuis Fusion Directory parce que notre intégration permet d'utiliser les modèles de Fusion Directory. Donc de nouveau, ce qui arrive de Synapse va être passé à un modèle Fusion Directory qui va éventuellement calculer certains attributs et les renvoyer dans Synapse. Ça existe parce que dans certains endroits, toutes les données ne viennent pas de Synapse. Certaines données, les données que j'appelais techniques, ne sont pas nécessairement gérées ni depuis l'ARH ni depuis les autres applications. On l'adresse mail, on est un bon exemple. Et donc, ces choses-là sont dans le workflow. Synapse envoie les données, Fusion Directory fait tourner ses templates et Fusion Directory, par exemple, dans un cas, renvoie l'email à Synapse pour que ça soit reprovisionné correctement dans l'outil qui sert de gestion RH. Et donc, ça, c'est très intéressant. Comme je dis, il y a les modèles. Et surtout, on a implémenté une méthode, je vais appeler ça Dry Run, qui permet en fait de surveiller ce que Synapse nous envoie, de capturer les échanges XML et de pouvoir les valider ou regarder pourquoi est-ce qu'une donnée n'arrive pas correctement. Donc, on a pas mal de raffinement qu'on a mis autour pour que l'intégration soit la plus souple possible. Là, c'est une capture d'écran. Ce qu'on voit à droite, Synapse acquisition, c'est ce que j'expliquais sur Synapse m'envoie tel Pro, je l'envoie dans tel attribut. Synapse m'envoie Fox Pro, je vais le ranger dans tel attribut. Donc, ça permet, par exemple, dans les méthodes de contact, de vraiment spécifier où va telle information. Du côté gauche, on voit que j'ai une gestion de template. On voit aussi que, par exemple, je peux, dans les applications à identifier, à synchroniser, je peux aussi dire, ah, mais ça, c'est un flux d'une application que je ne connais pas. Donc, je refuse de l'intégrer parce que dans ma configuration, j'ai dit que seulement les flux venant, étant tagués comme venant de telle et telle application, seront intégrés. Alors, il y a toute une série de petits raffinements dans ce genre-là. Alors là, je vais juste montrer quelques cas concrets, justement, de ce qu'on vient de discuter. Donc là, Eristia, qui s'appelle INRAE maintenant, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. On a fait l'annuaire à la norme 2009 il y a assez longtemps. On a fait la première intégration partage chez eux et l'intégration Synapse a été faite chez eux aussi. Et derrière, j'ai mis un petit schéma pour montrer un peu, voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire de l'intégration et du workflow. Et on voit bien que Fusion Directory est juste derrière Synapse. Donc, dans leur cas, on a SAP, Synapse et puis on a Synapse qui donne à Fusion Directory. Fusion Directory envoie en direct, dialogue en direct avec l'API du BSS. Et derrière Fusion Directory, on a des tâches LSC, l'outil de synchronisation LDAP-LDAP ou base de données LDAP en libre qui permet d'aller provisionner d'autres annuaires. Là, c'est ce qu'on a fait pour le campus Condorcet qui est là plus complexe. On avait un campus où on avait des personnels étudiants d'11 établissements qui arrivent. On voulait qu'en fait, ne pas recréer de compte, mais utiliser leurs identifiants d'origine, leurs universités d'origine et récupérer toutes les données SUPAN pour provisionner un utilisateur minimal, mais sur lequel on ne contrôle rien, en fait, à part le contrôle d'accès pour les applications, mais sur lequel les données sont vraiment mises à jour dans l'endroit d'origine et propagées à travers la fédération. Ça devait respecter les RGPD. Ça, c'est ce que j'expliquais avec à la fois notre système de contrôle d'accès qui permet de ne montrer que ce qui est strictement nécessaire. Et on a aussi implémenté pour eux un système d'inscription et d'invitation qui permet du coup de pré-remplir des formulaires à travers la fédération, de leur demander leur consentement pour qu'on utilise leurs données et de créer derrière un utilisateur qui sera utilisé par les applications du campus pour avoir accès à un peu tout ce qu'ils doivent avoir accès sur le campus. Et donc, j'ai fait un premier slide sur l'architecture de la gestion des désidentités. Et on voit bien les différents morceaux, les différentes briques libres qui ont été utilisés. Du côté Fusion Directory, on a donc un processus d'invitation qui a été mis en place avec des formulaires qu'on voit ici au-dessus. Le processus d'invitation sert aux référents qui ont reçu l'accès à Fusion Directory à inviter les personnels qu'ils connaissent puisque le campus ne les connaît pas. Donc, ils invitent leur personnel qui doit venir sur le campus. Et on a ensuite un formulaire d'inscription qui est donc un formulaire d'inscription. C'est les formulaires gérés par Fusion Directory et qui sont basés sur nos modèles qui permettent de récupérer les données à travers la fédération. On voit une collecte d'attributs SAML et une authentification SAML. Et donc, du coup, à travers la fédération, on pré-remplit le formulaire avec les données qui nous intéressent, on pré-remplit le consentement et ça crée un utilisateur qui après va pouvoir automatiquement se connecter aux applications auxquelles il a besoin. Et on voit ici un exemple du workflow qui a été mis en place. On a donc la désignation du référent qui sait qui il doit inviter. On a l'invitation au résident, l'inscription, l'inscription qui passe par une validation du référent. Et une fois que c'est fait, il a donc la création du compte Campus, l'accès au service et l'authentification est toujours faite avec le compte d'origine. On ne gère pas de mot de passe, c'est juste un compte qui utilise le fameux SuperDraft ID pour donner la référence d'origine et qui nous permet en fait que c'est toujours le compte d'origine qui décide si oui ou non la personne a le droit de se connecter. Et le dernier en date, c'est Télécom Sud Paris où on a refait tout le processus, tout le processus d'inscription étudiant, gestion de personnel et tout dans la gestion des identités. Et c'est à peu près toujours les mêmes problématiques. Il faut diminuer le nombre d'applications intermédiaires qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Éviter les interactions manuelles. Là, j'ai parlé de la photo, mais il y avait des choses aussi pour la bibliothèque, pour plein d'autres choses. Il faut mettre en place un workflow de création depuis les bases métiers jusqu'aux référentiels et plus loin. Mais il faut que ce soit simple, reproductible et qu'il n'y ait pas de travail où le moins possible intermédiaire. Et surtout, standardiser tout ce qui est la gestion des cartes multiservices. C'est pour eux qu'on a développé la partie cartes multiservices qui a été testée et qui est fonctionnelle. Et pour donner une idée, le processus actuel donne ce schéma. On prend des données en RH et en scolarité. On va dans les web services de Fusion Directory. On utilise les modèles pour créer l'utilisateur dans toute sa complicité. On va sur le serveur Zimbra pour créer la boîte email de la personne. On va donner des informations. Alors, entre Fusion Directory et MoneyCart, il y a un autre web service qui est intercalé pour des raisons de facilité. Mais c'est pour donner l'idée du concept. On va fournir toutes les informations et récupérer l'identifiant de la carte qu'on va stocker. Et on a en trigger, depuis Fusion Directory, un approvisionnement de l'active directory. Ce qui fait qu'une fois qu'on a suivi le processus de provisionnement sans interaction manuelle, on a donc des utilisateurs qui sont fonctionnels et qui peuvent démarrer directement. Et le dernier, c'est l'INALCO. Historiquement, c'était du 2009. Là, on est occupé à monter vers 2018. C'était un besoin simple. Donc, à l'époque, il fallait prendre les données dans un projet et aller créer un annuaire from scratch pour que cet annuaire, qui à la base est administratif, devienne fonctionnel et leur permettre de plugger ça sur leur SSO, de donner accès à Moodle et tout ce qu'on peut imaginer comme applicatif. Et il y avait aussi comme impératif de donner accès aux étudiants pour changer les mots de passe, le mobile et les courriels parce que le vote étudiant oblige à avoir des données correctes et surtout avoir un endroit pour les changer. Typiquement, c'est souvent un formulaire papier qu'on va rentrer au service étudiant qui doit remonter dans la base. Donc, les délais sont souvent très importants. Et là, avec Fusion Directory, ils peuvent se connecter sur l'interface, changer les trois informations qui les concernent et les données sont à jour. On peut les remonter de l'autre côté. Effectivement, on a aussi chez eux le DNS et le DHCP. Et là, je n'en parle pas aujourd'hui. DNS et DHCP qui sont gérés entièrement par Fusion Directory dans une infra en haute disponibilité. Ici, on voit les dates des prochains webinaires. Alors, le prochain, c'est justement sur l'infrastructure. Donc, toute la partie système, DNS, DHCP, déploiement. Et le suivant est intéressant. C'est vraiment un webinaire dédié aux web services. et pourquoi les web services aujourd'hui permettent de faire des workflows très intéressants et permettent de simplifier en même temps la gestion des identités. Si vous êtes intéressé par une démonstration personnalisée en fonction de ce que vous voulez faire, là, il y a le lien qui vous permet de demander une démonstration personnalisée pour aborder vos problématiques. Et voilà la page de référence. Je vais maintenant regarder les questions. Oui, alors effectivement, tout ce qui est le cycle de vie, on peut à la fois effectivement le changer dans l'interface, changer les différents statuts du compte ou des ressources. Et on a des outils automatiques qui permettent d'aller lire l'annuaire et d'aller faire les changements de statut automatiquement. On le fait sur le cycle de vie et on le fait aussi sur un autre plugin qui s'appelle User Reminder, qui permet d'éviter les comptes morts et d'envoyer systématiquement des relances à la fois aux gestionnaires de la personne et à la fois la personne elle-même pour lui dire attention, ton compte va expirer. Est-ce que tu as toujours besoin de ton compte ? Il y a tout un système où ils peuvent cliquer pour demander de renouveler leur compte et le nombre de jours duquel il sera renouvelé a été configuré effectivement dans la partie configuration de fusion de territoire. Y a-t-il d'autres questions ? Pas 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 d'autres questions ? Ah oui la comparaison avec Grouper, alors Grouper peut faire tout ce qu'on peut imaginer mais Grouper effectivement est très très complexe et effectivement ça peut faire des tonnes de choses mais je pense à mon sens beaucoup trop ce qui fait que les implémentations que j'en ai vues étaient souvent, enfin devenaient très vite ingérables parce que trop complexes. Fusion Directory peut faire beaucoup avec les groupes donc il gère les groupes POSIX, il gère les groupes off name, on gère les rôles, pour les groupes off name on peut mettre des groupes dans les groupes donc on peut faire une vraie gestion de groupe et surtout on peut utiliser les modèles c'est à dire qu'on peut à la fois prévoir des modèles pour construire ces groupes si j'ai besoin que mes groupes soient toujours nommés de la même façon avec la même structure je peux automatiquement me faire un template qui va me créer mes groupes comme je le décide. Les groupes peuvent être automatiquement associés à l'utilisateur quand on crée l'utilisateur donc si j'ai des groupes prédéfinis prédéfinis et que ces groupes prédéfinis doivent être mis sur ça c'est du personnel IT, ça c'est du personnel RH, ça c'est des étudiants donc je peux préconfigurer l'utilisateur avec mes modèles et lui associer tous les groupes dont il a besoin au moment où je le crée et aussi dans Fusion Directory 1.4 qui sort au mois de mai on a un plugin pour les groupes dynamiques qui est une fonction d'OpenLDAP donc on peut à sur base de requêtes LDAP créer des groupes dynamiques et dire voilà ce filtre là ça correspond à un type de groupe et ça permet de faire ce qu'on appelle des groupes dynamiques. Donc je pense que Fusion Directory est à la fois plus simple que Grouper mais plus raffiné en termes de fonctionnalité et d'automatisation de ce qu'on peut faire réellement. Y a-t-il encore d'autres questions ou d'autres points que vous aimeriez aborder ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors ce que vous voyez dans les slides c'est la future 1.4 qui est présentée parce que c'est elle qui a tout le support Supan 2018 en fait. Donc la 1.4 va sortir mi-mai et on se mettra à travailler sur ce plan 2020 au courant de cette année-ci mais les changements sont pas minces il y a toute la partie affiliation type de personnel et tout qui a été entièrement enfin qui a été fait et redécomposé. Donc effectivement ça sera aussi un gros travail à mettre 2020 de nouveau en essayant de le rendre simple et gérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Y a-t-il encore d'autres questions ? 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 Alors le support du package RPM ? Alors pour l'instant le support du package RPM c'est CentOS 7. CentOS 8 malheureusement suite à la malheureuse affaire de la suppression du support et de transformer CentOS 8 en une rolling release. tout en sachant que par exemple CentOS 8 très gratuite ils ont supprimé énormément de modules PERL, de modules autres et divers et variés. Pour l'instant il n'y a pas de support officiel de CentOS 8 ou de RHEL 8. On est occupé à réécrire nos outils PERL en PHP justement pour permettre de s'adapter au fait que les librairies PERL sur RPM à mon avis vont quasiment disparaître totalement ou vont être très difficiles à maintenir. Donc voilà aujourd'hui il n'y a pas de support CentOS 8 RHEL 8, il y a du support CentOS 7 RHEL 7 et je pense qu'avec la conversion vers du PHP de toutes nos librairies PERL on pourra offrir du support CentOS 8 mais il faudra voir exactement ce qu'ils en ont fait. parce qu'à l'heure actuelle on ne sait pas et malheureusement visiblement il n'y aura pas de support. Donc c'est une question qui reste en suspens mais on continuera à supporter CentOS 7 RHEL 7 sur toute sa durée de vie. Il subsistent encore des questions ? Avez-vous encore des questions ? Merci. 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 Bonne rendez-vous pour les prochains webinaires si les sujets vous intéressent. Merci d'être venu et à bientôt. Merci. 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 Merci.